La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais sortir une vidéo parce que hier, je me suis dit, ça fait quand même des jours depuis que je n'ai pas sorti de vidéo. Deux à trois jours, je n'ai pas sorti de vidéo sur la chaîne et j'avais crococté quelques informations. Je voulais revenir sur le match Real Madrid face à Villarreal parce que quand même, il y a pas mal de choses positives et pas mal de choses négatives dans ce match-là. Adagouler, Militao, mais ce matin, je me suis réveillé et j'ai vu croire. Tony Kroos, il a fait sa sortie de façon officielle. Tony Kroos ne sera donc pas au Real Madrid la saison prochaine. Tony Kroos, il a pris sa retraite, les amis. Donc, dans cette vidéo, on va revenir sur tout cela. On va parler Adagouler, on va parler Tony Kroos avant tout parce que déjà, respect à cette légende du football, on va parler de Militao, réconstruction dans cette équipe du Real Madrid. Donc, n'hésitez pas à participer dans les commentaires, c'est très, très important. Le petit pouce bleu pour en croire de la force. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. On est parti. Let's go. On commence donc, les amis, avec la bombe de ce matin. Tony Kroos a annoncé de façon officielle sur son Instagram. Le Real Madrid a fait passer et communiquer les fréaux. Tony Kroos, il ne restera pas au Real Madrid pour la saison prochaine. Tony Kroos, il prend garde sa retraite après l'euro. Déjà, grande légende du football, on ne va pas se mentir. Est-ce que c'est le bon timing pour le joueur ? Je pense que oui, parce que Tony Kroos, comme il l'a dit dans le post qu'il a fait sur Instagram, il voulait terminer sa carrière avec la tête haute. Et aujourd'hui, Tony Kroos, cette saison, il a senti l'une de ses meilleures saisons avec le Real Madrid. Et surtout, il est bien parti pour gagner sa sixième Ligue 1 champion. Moi, comme j'ai dit dans la dernière vidéo sur la chaîne, je suis confiant. Je suis confiant que le Real Madrid va gagner. Maintenant, on n'aura pas de Tony Kroos la saison prochaine. Donc, pour lui, je trouve que c'est le bon timing. C'est le bon moment pour lui de quitter le Real Madrid. Mais ça va quand même nous manquer. Et pourquoi ça va nous manquer ? Parce que Tony Kroos, les amis, il reste quand même un joueur titulaire dans cette équipe du Real Madrid. Tony Kroos, il est titulaire. Il a fait toute la saison. Parfois, oui, il n'est pas titulaire dans quelques matchs. Mais on a vu cette saison, Tony Kroos, il a beaucoup apporté, comparé avec Luka Modric. Luka Modric, lui, qui n'est pas titulaire, mais quand même, qui est capable d'apporter beaucoup de choses. Mais Tony Kroos, cette saison, pour moi, je pense que c'était sa saison. Et jusqu'à présent, je vous le dirais, je pense que Tony Kroos, s'il arrive à gagner l'Euro, les amis, je pense qu'il serait peut-être bien favori pour le Ballon d'Or. Parce que le Ballon d'Or, pardon, ça va se jouer sur l'Euro et aussi la Copa América. Donc, grande légende du Real Madrid aujourd'hui, il a décidé de nous laisser. Est-ce que ça fait mal ? Oui, ça fait mal. Ça fait très très mal parce que moi, je ne vais pas vous mentir, je ne m'attendais pas à un débat nécessairement. Je me disais, bah, Modric peut-être, il ne va pas tirer. Parce que Modric, déjà, on sait qu'il n'allait pas prolonger avec le Real Madrid. Malgré hier, j'ai vu quelques informations comme quoi Modric, il veut rester au Real Madrid, il va prolonger. Mais sur une saison, on va perdre du Modric et Kroos. Ça va faire très très mal à cette équipe du Real Madrid. Oui, c'est le football, à un certain moment, il faut accepter, on doit s'en séparer de quelques joueurs. Mais moi, à la limite, peut-être, je voulais me séparer de Luka Modric. Je ne dis pas que Luka Modric n'est pas une légende, mais parce qu'il ne voulait pas rester. À un certain moment, il fallait dire, bah, Modric, il ne veut pas rester pour son bien, pour le bien de l'équipe. Modric, il ne veut pas tirer, il ne veut pas tirer. Maintenant, on a Tony Kroos aussi, qui veut pas tirer, sur la même saison, on va perdre deux joueurs, deux légendes du club, deux joueurs très très expérimentés. Parce qu'on sait bien, lorsque le Real Madrid joue, ça va très très bien. Mais lorsque le Real Madrid joue avec un Luka Modric ou un Tony Kroos au milieu de terrain, ça va très 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 bien, les amis. Donc pour vous dire, aujourd'hui, on va perdre deux légendes. C'est la reconstruction au niveau du Real Madrid, depuis des années, on sait bien, le Real Madrid qui a bien récuité au niveau du milieu de terrain. Est-ce que les joueurs qu'on a actuellement peuvent compenser le départ de Tony Kroos et le départ de Luka Modric ? Est-ce que je peux dire, ils peuvent remplacer Luka Modric ? Je pense que non. Ils peuvent remplacer Tony Kroos ? Je pense que non. Parce que ce qu'a fait Modric et Kroos au Real Madrid jusqu'à leur âge. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a un jeune qui aura cette motivation, qui aura cette détermination pour arriver là où Modric et Kroos, ils sont arrivés avec le Real Madrid aujourd'hui. Mais quand même, au niveau du milieu de terrain, on a beaucoup de joueurs, beaucoup de joueurs qui peuvent apporter ce soutien, qui peuvent aider. Après le départ de Modric et Kroos, à un certain moment, les joueurs, ils vont s'habituer. Parce que oui, au niveau du milieu de terrain du Real Madrid aujourd'hui, on peut se dire qu'il n'y a pas beaucoup d'expérience. On peut parler de Ceballos qui a pas mal de temps au Real Madrid, mais Ceballos, les frérots, Ceballos, vraiment, il n'est pas bon. On ne va pas se mentir. Il n'est pas bon depuis le début de la saison. Ceballos, il était blessé. Il a fait son retour. Pour moi, c'est le joueur qui est actuellement le plus, le plus, comment dire, ce joueur-là. Ceballos, actuellement, avec le Real Madrid, il n'est pas performant. Après, on a aussi Valverde, Expérience Valverde, qui est un homme très, très fort. Mais ça va nous manquer. Ça va nous manquer le départ de Kroos et de Luka Modric, les amis. Donc voilà, bonne chance à Kroos. Bien sûr, bon, peut-être après, je vais vous sortir une vidéo. Sur le départ de Luka Modric, on ne sait jamais. Parce que Modric, il a toujours dit qu'il n'allait pas prolonger. Et si on voit les dernières informations, Modric, il veut prolonger. Le club ne veut pas. Bah, ça, je ne crois pas. Mais peut-être, dans les jours à venir, je vais vous sortir une vidéo du départ de Luka Modric. Ça fait mal. Ça fait mal. À ces moments de football, il y a pas mal de gens qui titrent leur club. Et maintenant, le Real Madrid va toucher. Comme presque chaque année, on l'a vu avec Marcelo, avec Friciano, avec Famos. J'espère, bien sûr, que ces joueurs-là, Kroos et Modric, ils auront, bien sûr, une cérémonie. Je pense que ces joueurs-là, Kroos et Modric, ils auront une cérémonie d'adieu. Pour leur montrer vraiment ce qu'il valait pour cette équipe du Real Madrid. Ils ont beaucoup apporté. Donc, bonne chance à Tony Kroos qui va prendre sa retraite. Bonne chance à lui, à sa famille, tout ça. Il restera à jamais une légende du Real Madrid. On va continuer, les amis, avec Andagouleur face à Villarreal. Andagouleur qui a manqué deux buts. Doublé d'Andagouleur. Actuellement, il y a des personnes qui comprennent Andagouleur à la mini-amale du FC Barcelone. En termes de buts, oui, je suis d'accord, Lephto. En termes de buts, ça peut être comparé. Et surtout, Andagouleur, aujourd'hui, on le voit dans un rôle d'attaquant. C'est un milieu de terrain, il apporte très, très bien. Andagouleur, c'est le futur du Real Madrid. Il est l'un des joueurs qui va beaucoup apporter à cette équipe du Real Madrid dans le futur. Andagouleur, très, très bon match de sa part face à Villarreal. Et surtout, il a été très bon. On ne va pas se mentir. Depuis le début de la saison, il n'a pas eu de temps pour jouer. Il n'a pas été titulaire, mais à chaque titularisation d'Andagouleur, il arrive à nous sortir des bonnes prestations. Et aujourd'hui, il a une statistique vraiment, je trouve, incroyable sur 5 matchs de Liga en tant que titulaire. Ou 4 matchs de Liga en tant que titulaire, si je ne me trompe pas. Il a sorti 6 buts. Ça, vraiment, il est comparable avec Yamin Niamal. On ne va pas les comparer en termes de jeu, parce qu'Andagouleur, il n'a pas encore eu cette chance de porter le Real Madrid. Contrairement avec Yamin Niamal, actuellement, cette saison qui a porté le FC Barcelone. Mais, Andagouleur, pour moi, en termes de buts, c'est comparable. Il a manqué plus de buts que Yamin Niamal. Donc, comme je l'ai dit bien, c'est le futur du Real Madrid. Jure très, très talentueux. Jure très, très positif sur le terrain. Il a accompli pas mal de choses avec ce Real Madrid pour ce début de saison. Et je pense que si Andagouleur, il avait eu beaucoup plus de tas de jeu, il allait nous sortir un Duke Bélingame. C'est un petit Duke Bélingame en termes de buts. À chaque match, je pense qu'il allait manquer. Maintenant, on a un Real Madrid, Carlo Ancelotti, qui dit qu'il aura besoin d'Andagouleur. Qui va compter sur Andagouleur pour la finale face à Dortmund. Est-ce qu'Andagouleur, il va jouer ? Peut-être, il va jouer. D'ailleurs, moi, je pense et je souhaite qu'il va jouer durant cette finale face à Dortmund. Pour faire sa finale, sa première finale de Ligue des Champions. Et aussi gagner ce trophée avec le Real Madrid. Il a déjà une ligue à ce qu'il n'a pas à Yaminyamal. Il n'a pas de ligue à. Donc, gagner ce trophée en tant que joueur sur le terrain. Maintenant, est-ce qu'il sera titulaire ? Je ne pense pas. Parce qu'actuellement, on a une équipe du Real Madrid. Même au niveau de l'attaque où on peut mettre Andagouleur sur le côté droit de Rodrigo. On a Rodrigo. Malgré ces derniers jours, je ne l'ai pas trop vu Rodrigo. Mais malgré, on a aussi Brian Jass qui est sur une bonne saison avec le Real Madrid. Andagouleur, est-ce qu'il sera titulaire comme attaquant dans cette équipe du Real Madrid lors de la finale ? C'est non. C'est non. Il aura peut-être du temps de jeu. Je ne dis pas qu'Andagouleur, il ne mérite pas d'être titulaire à la finale. Mais oui, les amis, c'est un peu risqué. Et après, oui, je crois en Andagouleur. Mais c'est un peu risqué, les frérots. Et après, on a des joueurs comme Brian Jass, comme Rodrigo sur le côté droit. Ensuite, Andagouleur, il peut jouer au milieu de terrain. Mais jusqu'à présent, le Real Madrid, ça reste très très solide. Donc pour moi, Andagouleur, il a fait un très bon match face à Villarreal. C'est un joueur qui est très très fort, qui est très très talentueux. On l'attend pour voir ce qu'il va apporter durant cette finale de Ligue des Champions avec le Real Madrid. Maintenant, face à Villarreal, il y avait un petit problème. Il y avait des problèmes. Pourquoi ? On a une équipe du Real Madrid qui a bien marché sur cette équipe de Villarreal lors de la première période. Mais aussi un Real Madrid qui va débroiter lors de la deuxième période. Ou plutôt Militao qui a gâché la fête d'Andagouleur. On ne va pas se moquer, Militao, il a été vraiment fautif. Et je trouve depuis... En fait, on ne va pas l'accuser d'être flop parce que c'est un joueur venu de blessure. Mais Militao, il n'est pas bon. Il n'est pas bon actuellement. Donc j'espère bien sûr la saison prochaine qui va beaucoup apporter. Mais ça me force à croire que le Real Madrid doit aller chercher une pépite. Le Real Madrid doit aller chercher un joueur au niveau du secteur défensif. Pourquoi ? Parce qu'actuellement, aujourd'hui, on a Nacho qui ne restera donc pas au Real Madrid. Notre capitaine. Déjà, ça va manquer. On va rester avec des défenseurs centraux. Comme Brudiger qui est actuellement... Qui fait, je trouve, sa meilleure saison, footballistiquement parlant. On a Alaba qui est blessé. Mais Alaba, depuis qu'il est venu au Real Madrid, oui, il a été bon. Mais c'est un défenseur centraux qui se blesse très très souvent. On a Militao. Je ne veux pas me retrouver la saison prochaine avec une défense. Brudiger, 3 minutes. Ça, c'est sûr. Oui, le Real Madrid va faire revenir une pépite. Oui, une pépite qui était dans la castilla. Est-ce qu'il va réussir ? Vraiment, ces joueurs, ils réussissent au Real Madrid. Après leur retour. Oui, vous allez me dire Rossello. Vous allez me dire Prime Diaz, Franck Dacia. Mais là, je parle de milieu de défenseur centraux, les amis. Donc, pour moi, je ne pense pas que ce jeune, il pourra s'imposer avec toute la pression qu'il y a actuellement au Real Madrid. Quand tu sors d'un autre club, tu fais ton retour dans ton club formateur, il y aura beaucoup de pression. Tu veux réussir. Est-ce qu'il va réussir avec le Real Madrid ? Je ne pense pas. Mais moi, je propose une chose. Je pense que le Real Madrid va, doit aller chercher ce jeune. Leni O, je pense que c'est un jeune qui est très, très fort. J'ai parlé de lui déjà sur la chaîne. Je vous invite à aller voir la vidéo. On ne va pas revenir sur technique. On ne va pas revenir sur ses qualités et défauts. Parce que tout simplement, j'en ai parlé dans une vidéo. Mais pour cette vidéo, je vous dis bien que pour moi, le Real Madrid doit aller chercher un défenseur central. Et pourquoi ? Parce que Nacho, il va partir la saison prochaine. Si Militao, il ne reprend pas son meilleur niveau. Nacho, il peur. Alaba, il est blessé. On va se retrouver avec seulement Rudiger. Et puis, la pépite, je ne m'en souviens pas de son nom, qui serait peut-être de retour. Si on croit les dernières informations, ça va faire très, très mal. Et comme j'ai dit bien, je ne veux pas me retrouver avec un Real Madrid qui va constater des joueurs. Tuameni, un défense central qui va bricoler. Parce qu'actuellement, on a un Real Madrid qui est sur une bonne forme. C'est une reconstruction de cette équipe du Real Madrid. Donc moi, je veux bien sûr que le Real Madrid fait un Mercato parfait. Je vais sortir une vidéo Mercato parfait. Les joueurs qui, pour moi, le Real Madrid doit récuité. Il n'y a pas beaucoup parce que le Real Madrid ne va pas toucher le milieu de terrain. Mais on sait, Mbappé, il va arriver. David, peut-être, il va arriver au Real Madrid. Mais aussi, on a besoin d'un défenseur central. Et je trouve que Lenny O, vraiment, l'Efréo, il est le grand favori. Lenny O, il est le numéro 1. Parce qu'il est très, très jeune. Et il va arriver à s'adapter dans cette équipe du Real Madrid. Il est français, tout ça. Donc voilà, l'Efréo, c'est justement mon avis. Donc voilà pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. C'est très, très important. Donnez vos avis sur Tony Kroos. Qui ne sera donc pas au Real Madrid de la saison prochaine. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Mercato, qui voulez-vous recruter ? Si vous étiez Florentino Perez, qui allez-vous recruter en défense centrale ? Adagouleur, les amis, parlons-en en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao. Ciao.